Suite au conseil du 3e maire agent du Golfe 1, M. Kudodji Amevi Dodi, par rapport à l'insalubrité de la ville d'Adakbame, il a lancé un projet dénommé Adakbame Propre, un projet qui s'est réalisé ce samedi 4 décembre 2021 dans la ville d'Adakbame et ses quartiers environnants. Ce projet consiste à rendre salubres les quartiers. Sur ce, il a sensibilisé la population des quartiers de la dite ville et a bénéficié également de l'aide des chefs de quartier comme Togbuyete Sokwata. Les membres de la CDQ ont aussi porté leurs pierres à l'édifice, notant surtout la présence du maire principal du Golfe 1, M. Kouami Gomaro. Aussi, ces personnes n'ont pas hésité à aller sensibiliser la population depuis chez eux, ce qui a donné un résultat encourageant car la population est sortie abondamment pour l'opération Adakbame Propre. Écoutons M. Espoir Kudodji, 3e maire agent du Golfe 1. Nous ne sommes pas à notre premier coup. A chaque fois que nous sentons le besoin de rendre salubre un milieu, nous appelons les populations à nous aider dans cette action. Sur ma page Facebook, j'ai lancé une opération Adakbame Propre sur ce samedi et vous avez vu la mobilisation des populations qui ont répondu massivement à cet appel. Vous savez, le pouvoir public commun que nous sommes et toutes les institutions jouent leur rôle, mais il revient également aux populations de jouer leur rôle. En réalité, pour rendre propre notre environnement, le rôle de la population est très important parce que c'est la population qui vit dans son environnement, c'est la population qui connaît son environnement, c'est la population qui bénéficie des bienfaits de son environnement propre. Donc, il est de bon en droit qu'on mobilise cette population autour de cette question-là pour que notre commune soit une commune propre, notre commune soit une commune modèle. Pour cela, nous allons continuer ce télan-là et vous allez voir dans les semaines à venir, nous allons cibler encore d'autres coins, d'autres quartiers de notre commune pour la même opération. Aujourd'hui, vous avez vu, nous avons fait les trois quartiers d'Adakbame, Adakbame à Drometi, on a commencé à Drometi, où il y a eu une mobilisation monstre, hommes, femmes, jeunes, eux tous se sont mobilisés autour de la chose pour pouvoir rendre propre le milieu. Nous sommes allés ensuite à Adakbame à Péhémé, vous avez vu également la mobilisation là-bas, et nous finissons ici à Adakbame, d'Anguipé, chez le chef Yété. Donc vous avez vu, c'est l'occasion également de remercier les chefs traditionnels, parce que vous avez vu des chefs traditionnels parmi nous, par exemple, Adakbame à Drometi, vous avez vu le chef Magro, ici également Adakbame, d'Anguipé, vous avez vu le chef Yété. C'est l'occasion de remercier ces chefs-là, qui ont compris le bien fondé de l'opération que nous avons lancée, et parce que quand le leader montre l'exemple, les populations suivent en réalité, la masse suit. Donc, merci à ces chefs-là, merci aux responsables de CDQ, qui sont également présents parmi nous, qui ont même organisé cette activité avec nous, nous les remercions. Nous remercions toute la population d'Arakbame, qui a répondu massivement à notre appel. Nous nous disons, nous allons continuer parce qu'en voyant les populations ainsi mobilisées, nous sommes assez reconfortés, nous comprenons que ce que nous faisons, les gens suivent, les gens comprennent. Et ça nous dit d'aller de l'avant, ça nous encourage à continuer dans la même lancée, pour qu'un jour, paix, notre commune soit une commune propre, soit une commune salubre, débarrassée de tout. Vous savez, dans mon message, j'ai eu à le dire déjà, que c'est vrai qu'il y a un manque, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais il y a également des insuffisances en matière d'infrastructures d'assainissement. L'autorité communale que nous sommes, nous en sommes conscients, mais le peu qui existe est très mal entretenu. Mais quand vous voyez les gens qui bouchent les caniveaux avec des déchets, avec les ordures, vous comprenez qu'il faut agir sur les comportements. Donc nous avons profité de l'occasion, vous avez vu, je suis rentré dans les domiciles, je suis rentré, j'ai approché les populations pour leur parler directement. A chaque fois que j'ai pu constater quelque chose d'anormal, j'appelle ces gens-là et je leur parle. Donc c'est également une opération de sensibilisation, mais également j'ai profité, parce que vous allez voir les entreprises de pré-collettes au niveau de ces trois quartiers-là nous sont accompagnés. Parce que quand vous enlevez les déchets, il faut les ramasser. Donc ce sont ces entreprises-là, avec leur camion, avec leur équipe, qui nous aident à ramasser les déchets, en réalité. Donc ces entreprises-là, nous avons profité également pour sensibiliser les populations sur l'abonnement obligatoire pour l'enlèvement des ordures, la pré-collette des ordures. Parce que vous savez que nous avons lancé un schéma de pré-collettes qui demande l'abonnement de chaque ménage pour qu'on enlève les ordures dans chaque maison. Donc nous avons profité également pour sensibiliser les populations sur cette question-là et leur demander de s'abonner. Parce que c'est en refusant de s'abonner que ces populations jettent les ordures n'importe où. Il faut s'abonner aux structures adéquates, aux structures indiquées qui enlèvent les ordures pour que nous n'ayons plus d'ordures un peu partout. Donc c'est un tout. Et nous remercions tout un chanqueur de vous, les médias. Vous avez parcouru tout ce chemin avec nous. Merci, merci, merci pour tout. L'aventure continue. On est ensemble. Suivant aussi le chef quartier d'Adakbame, Togbuyete Sopata. C'est une élaboration débutée depuis 6 heures. Et la population est petite. Mais c'est parce que nous sommes la plus grande partie de votre pays qui s'habitent. Donc tout le matin, dès le matin, tout le monde est à l'heure. Tout le monde est à l'heure. Et nous avons fait l'entrée en ce qu'il y a. Donc tout reste, tout reste seulement, que la voiture vienne, vraiment c'est l'égard. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des gens de ce qu'il y a ? Mais tout le temps, tout le temps en temps on fait ça. Comme aujourd'hui, c'est un programme, comme on ne va pas le même, c'est tout le temps comme ce qu'il y a. Mais tout le temps, on va me dire des gens pour faire l'entrée. Mais on fait ça avec elle. Mais comme le mouma est venu, il faut qu'on s'abattre. Cela n'est plus. Il ne faut pas s'abattre. Il faut qu'on s'abattre. Il faut qu'on s'abattre. Tout le samoura, il faut qu'on s'abattre. Oui, tous les samoura du prédé, il faut qu'on s'abattre. Il va faire ça. Est-ce que vous avez un problème particulier par rapport à la santé? Comment vous faites ? Est-ce que vous avez un problème particulier ? Si. Il y a un problème parce que les gens ne savent pas comment on va regarder. Le problème c'est que si on en comprenne, les gens ne savent pas. Il fait l'entretien à leur maison. Il faut le faire ce public. Il faut qu'on soit obligé d'abord. Il faut qu'on soit obligé. C'est la décision. La décision est sortie de l'entretien. La sécurité se prouve tous. Si nous sommes dans le secteur de la sécurité, il nous faut des maladies. Donc je vous en prie de votre avis. Bon, avant là. Nous, c'est un boulot, nous nous sommes. Nous nous sommes. Nous nous sommes. Ils ont également donné des conseils sur la gestion des ordures et envisagent mettre en place des sanctions contre ceux qui transgresseront les règles. suivant monsieur le troisième maire, agent du Golfe. Non, cette question-là, elle est importante parce que quand vous voyez les animaux qui se promènent dans la rue, tout ça là, c'est d'abord source d'accident, c'est d'abord source d'insalubrité, tout ça là. Mais au niveau même de la mairie, il y a une idée. Il y a une idée parce que quand vous prenez, vous saisissez, vous prenez les animaux. Mais qu'est-ce que vous appliquez comme sanction aux propriétaires de ces animaux-là ? Il faut prendre une disposition qui permet en réalité, ça peut être une tasse, ça peut être, il faut vraiment avoir une disposition légale. C'est le conseil qui prend cette disposition légale là, qui permet au cas où on arrête ces animaux-là, quand les propriétaires arrivent, on les influe une sanction, une tasse par exemple. Donc, ça là, la question c'est d'abord, asseoir une disposition au niveau du conseil et ça nous permet d'agir véritablement. Donc, nous travaillons sur la question et nous pensons que dans les jours à venir, une solution sera trouvée à ce phénomène-là.